Bonjour. Après avoir compris avec Saint Maxime le Confesseur que la volonté humaine du Christ est parfaitement libre, mais qu'elle est unie à la divine volonté, comme sa nature humaine est unie à la nature divine, et qu'à la suite du Christ, qui est le chemin, nous entrons nous aussi dans cette union des volontés, jusqu'à posséder la volonté divine. Ce qui est beaucoup plus que simplement être soumis, obéir. Alors c'est pour nous une bonne nouvelle que ne cesse de développer le journal de Luisa Picaretta, car Luisa Picaretta, dont la cause de béatification a été introduite à Rome en 1994, est une femme qui a été instruite par Jésus. Cet enseignement nous permet de redonner du sel à l'Évangile, car ce n'est rien d'autre que l'Évangile, mais l'Évangile en quelque sorte souligné. Voyez-vous dans la parabole que l'on appelle la parabole du fils prodigue, en Luc chapitre 15, « Le Père dit au fils aîné, « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Mais il fallait bien festoyer, se réjouir, puisque ton frère que voilà était mort et qu'il est revenu à la vie, il est perdu et il est retrouvé. Le Père dit au fils aîné, « Tout ce qui est à moi est à toi. Mais ça va très loin. En avez-vous conscience ? » Nous pouvons nous approprier les œuvres divines. Et cela devient une vie divine en nous. Comme il est écrit dans le psaume 119, « Jamais je n'oublierai tes préceptes. Par eux, tu me vivifies. » Eh bien, lisons le journal de Louisa. Louisa témoigne. « Je faisais mon tour dans le fiat divin pour suivre autant que possible ses actes divins, c'est-à-dire la création et tous les actes saints des créatures, y compris ceux de ma mère céleste et de mon cher Jésus. Mais ce qui est formidable, c'est que dès que je les trouvais, ils devenaient les miens. Le vouloir divin me les donnait. Du moment que j'en avais le droit, je les offrais à mon créateur. En tant que plus bel hommage, amour intense, adoration qui m'avait créée. Mais faites la même chose. Allez dans la nature et vous allez rencontrer les œuvres divines, elles vous appartiennent. Priez le rosaire et vous allez égrener les œuvres divines, les œuvres du Christ. Elles vous appartiennent et vous pouvez les offrir au Père. Extraordinaire, n'est-ce pas ? Continuons le journal. La créature ne peut pas embrasser notre immensité parce qu'il n'est donné à personne de pouvoir le faire. Mais nous lui avons donné le droit d'aller partout, dans tout ce qui était accompli pour elle, de tout étreindre et de s'approprier nos œuvres, à condition qu'elle reste dans notre fiat. Et encore, un nouvel acte accompli dans ma volonté signifie que Dieu se fond dans la créature et elle en Dieu. C'est se posséder mutuellement. La vie de l'un coulant dans la vie de l'autre tel le sang dans les veines. C'est la fusion du cœur humain dans le cœur éternel. La créature s'encoulait en elle en tant que vie, l'amour, la sainteté, la vie de son créateur. Et l'éternel s'encoulait en lui le petit amour de la créature qui, vivant en lui, forme un seul amour et une seule volonté. Extraordinaire ! C'est cela, en fait, les noces mystiques. C'est encore mieux expliqué que saint Jean de la Croix, n'est-ce pas ? Jésus donne un exemple. Supposons qu'elle veuille faire un acte d'amour. Je me mets aussitôt à l'œuvre. J'infuse mon souffle. Je dépose une dose de mon amour. L'embellie des beautés variées qu'il possède. Et ensuite, étant l'administrateur divin de mon vouloir, je confère ma divine volonté à cet acte d'amour. De telle sorte, qu'en lui, on ne reconnaît pas l'acte de la créature, mais on voit un acte d'amour sorti du centre de ma divinité. Plus brièvement, saint Pierre nous dit que notre but est la participation à la vie divine. Deuxième lettre de Pierre, chapitre 1, verset 4. Les chrétiens d'Orient appellent cela la divinisation. Et vous voyez combien Louisa Picaretta nous dit la même chose, mais d'une manière tellement vivante, tellement enthousiasmante. habituellement, on dit que Dieu nous donne des grâces. Avec Louisa, on comprend que ces grâces, c'est la vie divine. Autrement dit, Dieu nous donne des grâces, Dieu nous donne des vies divines. C'est un langage un peu nouveau pour nous, inhabituel. Mais, combien intéressant, combien profond. lisons un passage du journal. Tu dois savoir que ces vies divines apportent avec elles des mères de lumière et d'amour, des mères de sagesse, de beauté, de bonté, permettant à la créature de posséder une lumière toujours grandissante. Un amour sans limite, une sagesse qui comprend tout et une beauté toujours plus grande. Cet accent placé sur les vies divines, la vie divine est très intéressant, tout à fait conforme. Vous savez que dans le Nouveau Testament, dans la lettre aux Hébreux, chapitre 9, verset 28, il est dit que Jésus apparaîtra une seconde fois, donc la venue glorieuse du Christ, pour la vivification de ceux qui l'attendent. On traduit souvent simplement pour le salut de ceux qui l'attendent. Mais en araméen, c'est pour la vie, pour la vivification. Autrement dit, le langage de Louisa est vraiment très juste, très profond. On pourrait appliquer à Louisa ce que dit le catéchisme. Une révélation privée n'est pas une révélation proprement nouvelle. Alors, le catéchisme, paragraphe 66, même si la révélation est achevée, elle n'est pas complètement explicité. Il restera à la fois chrétienne d'en saisir graduellement toute la portée au cours des siècles. C'est cela. Louisa ne dit pas quelque chose qui serait totalement nouveau, mais elle l'explicite. Elle donne une explication graduelle de plus en plus forte de ceux qui étaient déjà contenus dans le Nouveau Testament. Achevons par un passage de son journal, Jésus parle. C'est pourquoi je te parle souvent de la vie dans ma volonté, chose que jusqu'à maintenant je n'ai manifesté à personne d'autre. Tout au plus, ils ont connu l'ombre de ma volonté, la grâce, la douceur qu'elle contient. Mais il pénétrait, embrassait son immensité, se multipliait en elle avec moi et pendant que l'on est encore sur la terre, pénétrer partout, dans le ciel et dans les cœurs et à partir des moyens humains, agir avec des moyens divins, ce n'est pas encore connu. Merci, au revoir, à bientôt.